Aujourd'hui, seriez-vous fier aujourd'hui si, par exemple, le président Macky Sall parait un coup de baguette magique ou bien juste parce qu'à l'issue d'un dialogue autour d'une table, décider de libérer Karim Ouad, de faire libérer Karim Ouad et de libérer tous ces hommes politiques dont vous parlez ? Est-ce que vous n'allez pas penser, vous n'aurez pas un problème de conscience ? Non, mais nous, on ne demande pas que Karim soit libéré ou bien les Azizou ou Al-Diniong soient libérés comme ça. Non, nous demandons que la justice soit faite. Mais oui, donc laissez la justice. Le front demande à ce que la justice soit faite. Mais la justice n'est pas faite, je regrette, M. Georges. En ce moment où l'on parle, il n'y a pas de justice. Là où le président du tribunal demande à son accessoire de ne pas parler, de ne pas parler la parole, là où le président du tribunal demande aux forces de l'ordre d'agresser le détenu, mais je pense qu'il n'y a pas de justice. S'il veut la justice, comme l'a proposé M. Trouade, qu'on l'amène au tribunal traditionnel simple, qu'il gise ces gens-là, vous verrez, nous allons obtenir gain de cause. Et là, c'est la justice qui triomphera. Mais tel n'est pas le cas au moment où les conditions pour réunir ce dialogue dont voudrait les deux n'est pas encore vraiment... Si les conditions ne sont pas réunies pour dialoguer, on ne trouve pas que ce soit. Mais si, les conditions sont toujours réunies pour dialoguer. Vous savez, il parle de prisonnier politique, tantôt. Mais l'arrestation et l'attraque des biens mal acquis, ce n'est pas du fait du président Macky Sall. C'est une commande citoyenne. Je me rappelle même de la célèbre... C'est une demande sociale, comme vous aimez bien le dire. C'était une commande citoyenne. Les Sénégalais avaient dit, nous ne voulons plus de ça. Et nous vous demandons d'auditer et puis de mettre en prison toute personne qui a pris l'argent du contribuable. Toute personne. Toute personne, sans exception. Alors, donc, partant de cela, il y a eu Karim Ouad, il y a eu les autres qui sont interdits de sortir du territoire et autres. Le temps de voir ce qu'ils ont. Ils peuvent ne pas vouloir de la craie. Parce que la craie, c'est le renversement de la preuve. On vous dit, vous êtes supposé avoir walfagerie, telle, telle, telle et telle chose. Vous prenez des dividendes là-bas. Maintenant, c'est à vous de dire que ça ne m'appartient pas. Donc, ce n'est pas à la craie de chercher des preuves. La craie a des preuves. Elle ne cherche pas de preuves. La craie a des preuves. Et dit à M. Karim Ouad, ceci, cela, cela et cela vous appartient. Maintenant, c'est à vous de nous démontrer que ça ne vous appartient pas. C'est ça la craie. Il n'y a rien d'autre. Maintenant, si vous dites que c'est le président Macky Sall qui l'a mis en prison, mais c'est 65% des Sénégalais qui avaient demandé à Macky Sall d'auditer. Mais tel n'est plus le cas. 65%... Tel n'est plus le cas. Laissez-moi parler. Je vous ai bien écouté et j'ai été très poli de vous écouter. Allez-y. C'est une précision. 65% des Sénégalais ont donné au président Macky Sall une marche à suivre. Ils lui ont dit, voilà quelqu'un qui était ministre de la République, qui avait quatre départements, ce qui ne s'est jamais passé. On a scindé le ministère de l'Économie et des Finances en deux parties. C'était le seul ministre qui avait un jet privé, que l'État du Sénégal a payé à coût de 12 milliards de francs, alors qu'on disait que c'était prêté par des amis. Alors, il faut qu'on nous dise d'où provient cet argent-là. Parce qu'on nous a dit, dans un premier temps, ce jet privé est prêté par des amis. Et l'État a payé 12 milliards. On nous dit qu'on a décaissé 27 milliards pour les villes à présidentiel. On n'a jamais vu ça. On nous dit que le kilomètre de route dans la corniche coûte 4,855 milliards. Mais quand même, il faut qu'on regarde cela. Vous ne pouvez pas nous dénier le droit de regarder ce qui s'est fait avant nous. Voilà le problème. Maintenant, que vous dites que c'est le président, ça, les Sénégalais vous répondront. Parce que les Sénégalais savent faire la différence entre nos propos. Parce que nous parlons aux Sénégalais. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'avons pas besoin que ce pays soit au bord du gouffre. Parce que nous sommes entourés par un cercle de feu. Voilà. Entourés par un cercle de feu. Et que le dialogue, de toute façon, un dialogue, ce serait en tout cas bénéfique pour tout le monde. Aussi bien pour le pouvoir qui cherche, en tout cas qui tient à son PSC. Et c'est qu'on ne peut pas, en tout cas, mettre en pratique ce PSC dans un climat de tension perpétuelle. Où chaque semaine, il y a la police qui est là, armée jusqu'aux dents. qui est d'éternels manifestants, qui manifestent tous les intredis, tous les samedis. Alors, d'ailleurs, nous allons passer au second thème de ce débat-là. Pour parler, effectivement, de cette série de manifestations. On a constaté, Abdoulaye Guisset, vous êtes membre du président du comité d'organisation de ces manifestations. Voilà, justement. Alors, M. Guisset, maintenant que le pouvoir a semblé lâcher du lest, en tout cas, mercredi dernier, en vous autorisant de tenir votre meeting, il y a quand même un pas été fait par le pouvoir. Alors, maintenant, vous, en tant que président du comité d'organisation, allez-vous continuer à manifester tous les jours comme vous le souhaitez ? C'est-à-dire tous les mercredis, samedis ? Ou bien vous allez lâcher du lest aussi par rapport à vos manifestations ? Mais Georges, vous savez, quand on demande à des citoyens qui ont quelque chose à s'exprimer, on les laisse s'exprimer. Pourquoi demander à des citoyens, pourquoi vous voulez vous exprimer ? Mais les masses sont des moyens d'expression. Les masses, les sitings sont des moyens d'expression. Alors que dans ce Sénégal où nous sommes, un pays qui traverse une nuit sans fin, comme j'ai l'habitude de le dire toujours, mais il est normal que les gens marchent chaque jour. Parce qu'aujourd'hui, si on revient sur le volet demande sociale, mais aujourd'hui, la demande sociale, les mots sont là. Aujourd'hui, les agriculteurs, les cultivateurs, les pêcheurs, aujourd'hui, les syndicats en ont marre dans tous les secteurs d'activité de la vie, mais quand même, il n'y a pas de solution. Le président Macky Sall tarde à prendre ses repères. Donc, il s'est attardé à restreindre les libertés, alors que ça ne devrait pas être son challenge. Il devait, je pense qu'à mon avis, continuer là où Wadig s'était arrêté. C'est-à-dire que, comme on le dit toujours, l'État, c'est la continuité. Ton prédéceur a fait quelque chose, tu viens, tu augmentes. Mais tu ne viens pas pour dire que, bon, Wadig, écoutez, moi, je passe de l'autre côté. Donc, il a surpris tout le monde. Il incarnait l'espoir. Aujourd'hui, c'est le prototype concret du désespoir, Macky Sall. Aujourd'hui, vous appelez à des manifestations, à 10 minutes, les gens vous répondent. Est-ce que vous pensez que toutes ces foules-là qui viennent... Ça, c'est un processus de chèque. Mais, Gissé, est-ce que vous pensez que ces gens-là qui viennent à vos manifestations adhèrent forcément à la cause pour laquelle vous vous battez ? Mais on ne force pas les gens qui viennent là-bas. Aujourd'hui, si Macky Sall se déplace à Touba, il est obligé de donner des perdiomes aux participants. Mais Wad, tel n'est pas le cas. Wad, il quitte son domicile. C'est à son domicile que les jeunes l'attendent et courent avec sa voiture jusqu'à l'arrivée de Lobélisque qui est devenue maintenant sa place, la place de Wad. Maintenant, la place de Lobélisque, c'est la place à mettre Wad. Ce n'est pas beau ça pour un ancien chef d'État. Mais pourquoi ? Parce que c'est à travers cette place qu'il a dit aux Sénégalais « Votre liberté, on ne vous donne pas la liberté. La liberté vous appartient. » Et si quiconque veut vous supprimer votre liberté, il faut se dresser contre lui. Mais je pense que c'est ce que l'adjordiob a fait, ce que Al-Bourindiai a fait. C'est ça que Abla Wad a fait. Il incarne quand même l'espoir. Il est là quand même pour restaurer la dignité de l'homme au Sénégalain 6. Qu'est-ce que vous voulez encore qu'on fasse ? Qu'on marche en reculant. Mais je pense que c'est... Mais est-ce qu'Abla Wad a dit, est-ce qu'il est raisonnable de vouloir marcher tous les mercredis ? Mais il est même raisonnable de marcher chaque jour tant qu'il y a des demandes. Tant qu'il y a des sources qui ne marchent pas dans ce pays, on a le droit de marcher chaque jour. Il n'y a pas que le Front Patriotique pour la défense de la République, entre guillemets, qui... Mais les autres qu'ils fassent, qu'ils fassent des demandes, ils ne le feront pas. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y en a que deux camps. Il y a le parti au pouvoir qui n'ose pas marcher parce qu'il n'a pas ses moyens politiques de le faire. Et l'opposition incarnée par le Front Patriotique. Le Front Patriotique joue son rôle, pleinement son rôle. Aujourd'hui, ce que les Sénégalais sentent, ça ne va pas. Le Front Patriotique l'exprime à travers ses sittings et ses modes d'expression. Maintenant, s'ils veulent nous empêcher de le faire, mais nous le ferons de force ou de gré. C'est de notre droit. Par A ou B, nous, on va marcher, on va faire nos sittings. M. Alessand, est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes en train même de jouer, de faire le jeu de l'opposition en interdisant parfois leurs manifestations ? En fait, est-ce que ce n'est pas à cause de vos interdictions-là qui font que finalement les gens ont envie d'aller manifester avec le Front ? Attendez, les gens n'avaient pas envie d'y aller. On a vu les Ndiagandiaï derrière. Non. Lui-même ne peut pas dire non. Lui, il est le président du comité d'organisation. Non, non, non. Votre télévision a montré au Front. Ce sont les Ndiagandiaï de Poloban qui n'avaient pas... Les Ndiagandiaï qui étaient garés là-bas avec des militants. Non, ce n'est pas les Ndiagandiaï. Bref, ça, c'est la politique. Non, ce n'est pas nos Ndiagandiaï. Vous savez, en politique... L'ère de Ndiagandiaï appartient au président Makisal. En politique, on sait comment se créer... Les foules. Les foules. On vous a vu là, chez près de... Mais nous vous lançons ce défi. De la maison de Sérigne-Bé. Vous aviez dit que vous aviez 3 millions de personnes. À l'arrivée, vous avez eu 900 000 votants. Attendez, ça, on comprend cela bien. Comment l'effet de foule que l'on fait quand on veut... Bon, toute cette agitation politique... Mais une foule qui manifeste sa colère est différente d'une foule qui est comme ça. Vous savez, toute cette agitation politique n'est faite que pour faire pression sur le gouvernement pour libérer Karimouane. Mais est-ce que... La demande sociale... Attendez, quand j'ai entendu le président... Au meeting du PDS, ce n'était pas le chef de parti qui parlait. C'était qui ? Ce n'était pas l'ancien président de la République qui parlait. Mais c'était un père meurtri par l'arrestation de son fils qui parlait. C'est normal ? Et je lui concède cela. Voilà. Parce que c'est normal quand on arrête votre fils. Mais vous savez... Mais les manifestants aussi, ce sont des frères. Des frères et des sœurs. Mais vous n'avez pas la parole. Guisez. Non, non, je vous fais une précision. Je vous écoute tout le temps poliment. C'est un père qui parlait, mais aussi ce sont des frères qui manifestaient. Je vous écoute tout le temps poliment. Oui, vas-y. On n'est pas là pour polémiquer. Oui, allez-y. Non, je ne polémique pas, je contribue. Parce que c'est ce que vous faites en ce moment. Oui, allez-y. Alors, quand le président Ouad parlait, c'était un père qui parlait. Et tous ces propos-là, moi je les mets dans le compte d'un père de famille qui est meurtri par l'arrestation de son fils et qui sort ce qu'il a dans le cas. Il ne s'en cache pas. Il a dit que son père... Il ne s'en cache pas. Il a dit que tout le temps de famille qui ne déprend pas son fils est... Vous trouvez ça normal ? Mais quand le président Ouad va jusqu'à dire... C'est ça. C'est ça. Quand est-ce qu'il a dit ça ? Non, c'est ça. Non, il n'a jamais dit ça. Quand tu analyses ses propos... Non, il n'a jamais dit... Il a dit qu'il recruse la crée. Moi qui s'en cache... Ouad, le président... Mais, guisez. Non, mais je ne vous laisse pas passer ça quand même, Jean-Luc. Si vous voulez conter... Le président Ouad n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit qu'il ne le laisserait pas... Non, il a dit qu'il ne laisserait pas... Lui qui a construit le pays ne peut pas... Moi, j'analyse ses propos. Oui, ok, d'accord. Alors, vous faites une analyse. Et j'en donne... Oui, voilà. Donc, ça, c'est une analyse. C'est le résultat de votre analyse. Je vais préciser donc. Si vous me laissez... Oui, allez-y. Le président Ouad n'a pas dit ça. Vous comprendrez. Le président Ouad, il a dit qu'il ne reconnaît pas la crée. Comme tout ça. Aucune condamnation provenant de la crée ne l'agrée. Que c'est un différent politique entre lui et le président Macky Sall. Il dit qu'il n'y a pas de faire. Macky, il n'y a pas de faire. C'est ce qu'il a dit. Ce sont ses propos. Mais c'est du Sénégalais. Il a dit... C'est du Wolof. J'appelle l'armée. Oui. J'appellerai l'armée à nous départager. Qu'est-ce que cela veut dire tout ça ? Si vous ne vous libérez pas mon fils, ma dalle de kébi. C'est ce qu'il est en train de faire. Non, Ouad n'a jamais dit ça. Je n'accepte pas que vous dites ça. C'est ce qu'il est en train de faire. Non, non, il n'a jamais fait ça. Vous savez, nous n'avons pas la même façon de gouverner. Le président Ouad disait, l'État, c'est moi. Et même les juges, ils faisaient pression sur eux. Nous, nous avons dit, le président Macky Sall dit, l'État, c'est nous. C'est la séparation des pouvoirs. Et on est en train d'appliquer ça parce que... Séparation. Comme le disent les Wolofs, nous n'avons pas la même façon de gouvernance avec vous. Nous, ce qui relève du judiciaire, nous laissons aux juges le son. Et ce qui relève de la politique et du pouvoir exécutif, nous l'exécutons. Selon, nous, ce qu'on veut faire pour le Sénégal. Alors, donc, ne dites pas que... Non, mais je regrette, il n'y a pas de séparation du pouvoir. Vous avez un ministère de la justice. Nous avons des gens qui sont présumés avoir pris l'argent du compte du diable. Mais ce n'est plus d'actualité. Ce que vous dites là, c'est un peu calé par rapport à la situation. par rapport aux manifestations. Je dis, est-ce que ce n'est pas vous, la posture que vous avez, vous, au sein de Maki 2012, de la Moise présidentielle en général ? Est-ce que ce n'est pas votre point de vue de vouloir toujours défendre, interdire systématiquement des manifestations de l'opposition qui font effectivement que les foules adhèrent à ce qu'ils font ? J'ai dit tantôt que nous sommes pour la liberté de marche. On n'a jamais dit qu'il fallait interdire. Et pourtant, j'ai dit... L'interdiction doit être... Dès l'entame de mon propos... Une exception. Dès l'entame de mon propos, je vous ai dit que la vie politique ne doit pas être régulée par des préfets à coups administratifs. Mais ce sont les politiques qui doivent s'asseoir. Avoir le minimum de consensus pour réguler la vie politique. S'il n'y a pas cela, le préfet sera toujours obligé de réguler la vie politique. Vous savez, le préfet... Et puis, quand vous parlez du préfet, en tout cas au niveau du front, ils se disent que non, ce n'est pas le préfet, c'est vous qui donnez des instructions au préfet. Non, ce n'est pas le préfet. Ce n'est pas le préfet qui interdit. Oui, dans la Constitution, c'est le préfet qui interdit. Mais le président Ouad a dit que les marches doivent être encadrées selon les lois et règlements du Sénégal. Et c'est le préfet qui autorise les marches. Maintenant, le préfet peut avoir des renseignements que les autres n'ont pas. Parce que le préfet travaille de concert avec les forces de police et les forces de renseignement. Le ministère de l'Intérieur. Bon, voilà. Maintenant, il peut avoir des renseignements que le commun des Sénégalais ne peut pas avoir pour interdire. Vous savez, le FDR n'a pas que demander une seule manifestation. C'est sur une semaine. Oui. Et quand ça peut troubler l'ordre public, mais le préfet est obligé d'interdire. Mais vous pouvez autoriser... Parce que l'État est garant de la sécurité et des biens des Sénégalais. Si vous marchez pendant une semaine sur le même boulevard, le boulevard général de Gaulle, il arrivera un moment où les populations en auront marre et il y aura grève luge. Le préfet peut arrêter ça. Donc, moi, je ne dis pas qu'on ne marche pas. Mais il faut qu'on régule la vie politique. Et réguler la vie politique, c'est les partis politiques qui doivent prendre leurs responsabilités. Le président de l'Afrique, pour le meeting du 21 novembre dernier, le président de l'Afrique avait dit attendez le sommet de la francophonie et vous pouvez manifester autant que vous voulez marcher jusqu'à Diame Niel. Il a dit... Il a dit... La fin du sommet. La fin du sommet de la francophonie. Je vais vous prêter Diame Nia Dio et vous pouvez marcher autant que vous voulez. Oui, mais donc... Alors, pourquoi interdire alors ? Pourquoi interdire alors ? Non, attendez. On ne peut pas... J'ai dit tantôt que l'État est garant de la sécurité des biens et des personnes. Et on ne peut pas mettre en péril les Sénégalais qui vont à leurs occupations. Vous voyez l'État permettre l'anarchie dans ce pays ? C'est-à-dire marcher chaque jour pour une cause ? C'est quoi la cause ? Libérer Karim Ouad ? Non, ce n'est pas ça seulement. Ce n'est pas Karim Ouad seulement qui est là ? Attendez, vous parlez... Il y a d'autres prisonniers politiques. Il y a la demande sociale, M. Sissier, vous aussi. Vous dites la demande sociale, vous n'avez pas à en parler. C'est vous qui mettez dans votre tête que toujours c'est à cause de Karim Ouad... Non, ce n'est pas à cause de Karim Ouad. Vous n'avez pas parlé de la demande sociale. Mais nous, on fait des réunions avec le président Ouad. Le président Ouad peut diriger une réunion pendant deux ans de temps sans pourtant parler de Karim Ouad. Non, attendez. Ça fait deux ans qu'il n'a pas parlé de Karim Ouad. Et quand vous êtes en réunion, il parle de quoi ? Mais il parle de la situation du pays. C'est un pays qui... Vous savez, pour quelqu'un... Aujourd'hui, il ne veut pas qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. Et ce que les Sénégalais sont en train de faire... Ils n'ont pas voulu... Ils ont choisi Makissal en laissant le pouvoir, le régime de Ouad. Mais aujourd'hui, tous les acquis, tous les acquis économiques, sociaux, politiques, culturels, mais... Mais... Ils marchent en reculons. Donc c'est ce que Ouad dit, qu'il faut quand même assister les Sénégalais. Il faut assister le pays. Et nous sommes dans l'opposition. Nous sommes dans l'opposition. On s'est télépés en organisant tous les jours des marches. Mais pour nous exprimer. Mais pour l'opposition. Finalement, c'est l'anarchie. Vous voulez qu'on fasse de l'opposition dans les salons. Je vous demande... Bonjour, l'anarchie. Vous voulez qu'on fasse de l'opposition dans les salons. Oui, c'est bonjour, l'anarchie. Non, 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 non. Ce n'est pas de l'anarchie. Et puis, je vous fais une précision. Le président Ouad maîtrise sa foule. Il faut le remarquer. Est-ce que vous avez vu une seule fois Ouad marcher ou faire un sitting, à la fin, vous vous retrouvez avec des casses, avec des pneus brûlés, comme vous le faisiez vous, au temps du décès de Momo Didiop et autres. C'est vous qui avez tué Momo Didiop ? Non, non, je vous dis. Écoutez, je vous pose une question. Vous êtes revenu à la place du crème. Ouad fait, Ouad maîtrise sa foule. Non. Nous, on le sait, tous les Sénégalais le savent. Non, vous avez tué 12 personnes. Vous le laissez marcher jusqu'à Tewaon, Touba, Bambaye. Vous verrez les jeunes, les populations sortir, l'accueillir, aller avec lui, mais sans pour autant casser quoi que ce soit, le 21 en est l'exemple patent. Vous nous avez refusé pendant deux ans de manifester. Quand on s'est manifesté, comme le dit le président Ouad, dans le charassan d'Aguva. Mais c'était... Comme le dit Georges, vous savez, la façon dont vous faites pour reprimer nos marges, ce qui fait que chaque jour, on est fortifié, on est bonifié par les populations qui nous suivent. Donc, il faut changer de méthode. Moi, je pense que votre réaction serait d'organiser des sitings comme nous, montrer que politiquement, vous nous avez défié sur le plan politique. Nous allons répondre par une réaction politique. Le pouvoir ne marche pas. Pas une réaction armée, pas une réaction... Le pouvoir ne marche pas. Le pouvoir s'exerce. Voilà, justement... Ce que vous faites, vous réagirez toujours avec l'armée, avec la force. Nous n'avons pas la même conception de la politique. Le pouvoir doit marcher. On a vu le régime de... Maki Salle n'a pas de vision politique. Mais notre régime n'a pas vocation pour marcher dans la rue. On exerce le pouvoir pour le compte des Sénégalais. Vous savez... Mais nous, nous sommes des Sénégalais. Nous ne faisons pas partie des Sénégalais. Nous n'avons jamais interdit de manifestation de la Médina au plateau. Vous l'avez fait pendant... Même durant la campagne électorale. 12 Sénégalais sont morts à cause du régime de Ouad. Et vous, vous avez vous. Mais vous, est-ce que vous savez... Le jour de la mort... De l'anniversaire de la mort de Momodou Diop. Le 31 janvier. Vous organisez... Dans la place où vous l'avez tué. Ça, c'est immoral. Qui a tué Momodou Diop ? Votre régime. C'était sous le régime de Ouad. Sous le régime, vous dites ? Oui. Et qui était... Qui était le garant ? Qui était le garant ? Vous ne dites pas que c'est le régime de Ouad qui a tué Momodou Diop. Mais si. Et Basirou Faye. Qui a tué Basirou Faye, donc, c'est Makissal. C'est le régime de Ouad. C'est le régime de Makissal. C'est le régime de Ouad. Mais le régime de Ouad qui a tué Momodou Diop. 12 Sénégalais sont tombés. Non, l'étudiant Basirou Faye. Suivant des manifestations politiques, 12 Sénégalais sont tombés. C'était sur des manifestations politiques. Mais vous savez, vous savez, vous savez, le nombre de Sénégalais qui meurent de faim et de soif au moment... Est-ce que vous le savez ? Est-ce que vous savez, aujourd'hui, le nombre de Sénégalais morts de faim, morts de... On n'a pas eu de plan d'urgence pour assister... D'anxiété, morts de pression. Est-ce que vous pouvez faire de l'accord ? Vous croyez que les morts sont les gens qui ont lié le plan Obélisque ou l'autre ? Non, il y a des gens qui ont été emportés par la pression, par l'anxiété, par la pression. Je vous écoute tout le temps. Vous êtes là pour polémiquer. Non, je ne polémique pas. Si, mais parce que vous annoncez... Vous dites, vous faites des accusations gratuites. J'ai remarqué... Non, vous faites des accusations gratuites. Vous dites que Wad a été basé, mais le régime de Wad... Mais Basirou Faye est mort sous le régime de Makissal. Entendons-nous bien. J'ai remarqué que quand je parle, vous me coupez la parole, vous incisez... Non, mais parce que... Parce que vous voulez polémiquer. Excusez, mais vous divaguez. Il faut être là, dans le débat. Au Sénégalais. Parce que vous... Laissez le publier. Je parle au Sénégalais. Mais nous parlons. Je ne suis pas là pour polémiquer. Nous parlons au Sénégalais. Il faut présider. Je dis ce qui se passe. Je parle au Sénégalais. Oui, allez-y. Mais pas à guisser un tutu personnel. Oui, allez-y. Vous savez, nous n'avons pas la même conception du pouvoir. Vous n'allez pas organiser, vous avez dit que vous n'allez pas organiser, vous n'allez pas donner une réponse politique. Vous n'allez pas donner une réponse politique que pose... Le pouvoir s'exerce. Le pouvoir n'a pas vocation de marcher dans la... Mais le pouvoir est différent des partis politiques, M. Sissé. Non, je parle du pouvoir. Vous, votre coalition, je dis... La paire, c'est un parti politique. Ma qui salle, c'est l'État, le pouvoir. Mais vous voyez comment il fait ? Non, mais il faut dissocier. Vous parlez... C'est-à-dire, moi, je parle du pouvoir. Pourtant, il y a certains d'entre vous, M. Sissé. Attendez, attendez, attendez. Je crois que je ne parle ni chinois ni coréen. Je parle français. Si vous ne comprenez pas le français, on parle Wolof. Parce que j'ai l'impression que vous avez la comprennette difficile. Vous ne pouvez rien entendre. Allez-y, allez-y. Moi, je parle de notre conception du pouvoir par rapport à eux. Ouad disait, l'État, c'est moi. C'est lui qui faisait tout. Nous, nous disons, l'État, c'est nous. Et nous disons qu'il y aura séparation des pouvoirs. Parce que nous voulons que le Sénégal avance démocratiquement. C'est vrai que c'est le président Ouad qui a mis les libertés démocratiques dans la Constitution. Mais, en même temps, son régime a eu à interdire toute manifestation de l'opposition. Même en période électorale où la loi électorale est supérieure à toute loi. Vous l'avez fait. Mais nous, nous ne pouvons pas installer le pays dans le chaos. Et nous ne voulons pas qu'il y ait anarchie. Nous avons dit, les marches peuvent se faire, mais que ça soit régulé. Voilà notre conception du pouvoir. C'est différent du vôtre. Voilà. Merci. Le temps qui nous était imparti est terminé. Merci à M. Abdoulaye Gissé, qui est le président du comité d'organisation du Front Patriotique pour la Défense de la République, secteur général du Mouvement Culturel pour le Salut du Sénégal. Merci à M. Alassane Sissé, qui est le coordonne de secrétaire permanent de MAKI 2012 et secteur général du Nouveau Parti. Merci à l'équipe technique qui m'avait accompagné, L.H. Gueye, chère Tidiane Giaï. Merci à Oustaz Hassan Diouf pour la réagence technique. Merci à ma chère Elsa Tudiane. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous le week-end prochain pour un autre numéro de duel. Merci à vous, chers téléspectateurs. 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 ... Je vous remercie, je vous remercie.